Voilà, ça c'est clair. Quand on met une musique comme ça, vous savez qu'on ne va pas à Munich, on va forcément en Italie. C'est le cas. Il s'agit de Nappes, que vous allez voir maintenant, c'est assez rave et plutôt inédit en France. C'est un trésor d'une valeur inestimable. Si vous allez à Nappes et vous parlez de San Gennaro, c'est-à-dire Saint-Gendier, et il y a effectivement à côté de cela des objets qui sont concernés. Et elles sont concernées où dans la cathédrale de Nappes ? C'est une chapelle dédiée à San Gennaro qui est célébrée là-bas depuis le 16e siècle pour protéger les Napolitains du Vésuve, évidemment, et à l'époque de la peste. Donc Saint-Gennier, il est célébré en Italie, mais pas seulement, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés italiens un petit peu partout dans le monde, et notamment à Little Italy, à New York, au mois de janvier, comme chaque année, il célèbre San Gennaro. Donc c'est vraiment pas un phénomène napolitain qui n'est jamais sorti de ses frontières. San Gennaro est célébré dans le monde entier. – Oui, mais on n'avait pas vu les 13 ans en question ailleurs. – Non, ils ne sortaient jamais, ils ne sortaient jamais. Et là, les Napolitains se disent, bon, notre ville de temps en temps, Naples, ça a une mauvaise réputation, donc comment dire aux gens ? – Améliorer l'image. – Améliorer l'image. Donc ils ont décidé de montrer leur trésor, de faire sortir leur trésor de Naples pour dire, voilà, venez chez nous, parce qu'il se passe quand même des choses chouettes. C'est un trésor inestimable parce qu'il y a eu des donations incroyables à travers les siècles et des joyaux vraiment somptueux, quoi, somptueux. Donc tout le trésor de San Gennaro n'est pas présenté dans l'exposition, mais quand même une belle partie. Regardez, c'est au musée Mayol à Paris. – San Gennaro est un chien qui a été décapité en 305. Et on l'a choisi comme saint protecteur de Naples contre les dangers du Vésuve et les autres dangers. – Les Napolitains ont fait un contrat en 1527 en lui promettant de lui construire une chapelle et de lui constituer un trésor en échange de sa protection. – Au XVIIe siècle, Naples a pensé qu'un seul saint protecteur n'était peut-être pas assez. Donc on a trouvé des compatroni, qui sont les copatrons de Naples. Quand vous vouliez que votre saint fasse partie des copatrons de Naples, il fallait faire faire un énorme buste en argent massif. Il y en a 51 et par chance, on en a 15. Ce qui est absolument extraordinaire parce que c'est les plus grands chefs d'œuvre de l'époque baroque. – À Naples, quand vous arrivez, vous devez rendre hommage au saint et donc lui apporter un cadeau extrêmement coûteux, surtout quand vous êtes roi, quand vous êtes reine, quand vous êtes pape. Le dernier cadeau, le princier, date de 1934. C'est un calice qui est en or, en malachite et en corail. Parmi les objets présentés, le plus précieux sans doute, c'est l'ostensoir dans lequel on présente les ampoules du sang de Saint-Génarand. Vous avez cette mitre extraordinaire qui est faite en 1713 par Trelia et qui est absolument couverte d'émeraudes, de diamants et de rubis. La pièce la plus importante, celle que tout le monde vient à voir, c'est le fameux collier de Saint-Génarand. C'est un collier qui a été constitué au cours des siècles par les différents cadeaux des rois, des reines et des papes. Et c'est un objet absolument extraordinaire. Les objets de cette exposition sont sortis pour la première fois d'Italie. Pourquoi est-ce que les Napolitains ont accepté de nous prêter ces trésors ? Je pense que c'est pour montrer la richesse de cette capitale européenne. Est-ce que tous ces biens appartiennent à l'église et, je ne sais pas, à l'épiscopat napolitain ? Non, pas du tout. Ça n'appartient pas, effectivement. Ce sont des objets liturgiques pour la plupart. On pourrait penser qu'ils appartiennent à l'église et pourtant non. Ils appartiennent à une sorte de confrérie privée qui depuis des générations entretient ce trésor. Même si le trésor est abrité dans la cathédrale de Nables, ce n'est pourtant pas un trésor religieux. Et c'est ça qui est un petit peu exceptionnel aussi. Ce sont des merveilles d'orfèvrerie à découvrir absolument au musée Mariel à Paris jusqu'au 20 juillet. Merci. La revue de presse culturelle, elle est signée de Patrice.